Musique 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 1, 2 Je passe mon pied de l'eau C'est clair que je vous montre ma passion à moi de le fait En tant qu'il y a 15,5 Un, deux C'est comme si je fais une danseuse Très souple Bouge le même pied droit Je tourne Je mets des un dans le sens de la chambre Si je me mets un, deux et je fais un en bas Si je suis jeune Un, deux, pas Très souple Et là je vais pivoter Et là je vais se Et deux, face devant, deux pivotes Vous avez vu, je pousse tellement Ça c'est un bon service de ressort Alors laissez-moi te montrer la gauche parce que je sais mieux faire la gauche A droite je pourrais me démontrer mais je sens que c'est pas la plus Donc on va faire ce partenaire forcément, qui est garde un peu opposé Pourquoi ? Parce que lui, son sens de travail, ça va aller là-bas On va dans le même sens, s'il était gaucher, qu'est-ce qu'il ferait ? Il est là-bas, mais moi aussi, ça devient plus complexe Ça devient beaucoup plus complexe et ça demande, le mieux que l'on met la grille, ça demande quasiment pas de force C'est uniquement du passant Donc on va y aller gentiment On va déjà, lui il va tirer du tout, il va juste tenir, on va poser ça Et moi je prends ma carte plus normale, classique Un, deux, je passe vraiment comme j'ai montré Je vais descendre, au même pas là-bas Une fois que je le penche, je suis très souple Je vais lui demander de se casser les jambes un peu d'avant Je vais le mettre comme ça, au niveau du kumi kata Si vous prenez trop haut, le souci c'est qu'à un moment donné, si ce n'est pas trop bien fait, il ne va pas reposer la main pour vous contrer Donc ça va être trop souvent, il risque de se blesser Après on est en compétition, on se baisse, c'est pas notre tour, notre guillet Donc je vous conseille de prendre là, ce mouvement, principalement de prendre en bout de manche Je prends suffisamment de tissu dans la main, voilà De façon à ce que vous puissiez pas dans la main Et en plus, je vais lui faire réagir en bas, vers le bas Voilà, je vais faire réagir pour pouvoir ouvrir Donc on prend la main, mon partenaire, les jambes cassées Si vous tombez sur une personne qui est droite comme un i comme ça, ça va être très difficile de lui mettre Mais vous attendez une minute, que le combat se passe Le partenaire va commencer un petit peu à rougir Et là c'est bon, là ça va, à un moment donné ça passe D'accord, donc le partenaire est légèrement cassé, il ne tient toujours pas Et attention à l'erreur à ne pas faire, c'est de tirer sur cette manche Si vous tirez sur cette manche, le partenaire il tombe de l'autre côté Vous allez me dire, ouais il y aïkon Si il y aïkon, il y aïkon, c'est vrai Mais c'est pas le judo entre guillemets, le yokotomi renage pur, comme on l'entend Donc je vous déplace, attention, ça je l'ai vu trop loin Donc il faut essayer de se rapprocher, de se glisser en dessous du partenaire Un, deux, l'un, voilà Je vais faire réagir dans le bas Jour Un, deux Un, deux, jour Un, deux, jour Un, deux, jour Fais réagir Alors si vous prenez la manche Vous faites ça, le mec il ne va jamais réagir, c'est trop Ça doit se passer juste au niveau des poignets C'est très cool Lui il a même le kimono là, c'est pas grave Voilà, c'est Hein, si vous faites de la grosse boute Ah ! Là il ne l'arrangira plus, vous allez le fixer dans le bas Et après on va mettre un genou au sol Tout se passe au niveau des poignets, c'est très souple C'est, voilà Caps, hop Et puis j'en suis, hop On va casser un peu en avant Voilà On peut le mettre dans le vent, comme on dit ça On va le mettre un peu en panique C'est la première envie, quand il est comme ça, si je le tasse Il va vouloir remonter Et c'est là que je vais ouvrir C'est là 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 Mais c'est quand même un peu ça Il faut faire réagir le partenaire vers le bas Comme tout mouvement d'ailleurs Il faut le faire réagir Il y a une réaction, action, réaction Donc là je le fais un peu réagir J'ouvre Mais ce qui est important c'est la fin Et vous, vous ne le voyez peut-être pas Mais souvent il faut faire ça Il faut faire une virgule avec le bras Et la virgule c'est ça qui va faire que le partenaire Va pivoter en l'air et va retomber plat d'eau Donc c'est hyper important Un, deux, joue Une fois que je suis placé là, là Là Et ça faites-le aussi en éducatif D'ailleurs on ne l'a pas fait Mais c'est hyper important Je l'ai ouvert Et en faisant ça Ça le fait tourner Et vraiment tomber sur le dos Donc on compte qu'il n'y a pas de position C'est un volant de camion Ça se fait tranquille Il faut aller l'habitude Vous la déplacer Tu fais la vie On se place pas trop loin Là Quitte à ce qu'il passe un tour complet C'est pas d'ordre Alors on essaye de prendre un Oui Tu disais à lui Ce qu'il y a le plus compliqué dans l'histoire C'est que le partenaire S'il est droitier Il faut le travail technique Il faut qu'il se mette en gauche Et il n'a pas forcément Les bonnes réactions C'est ça qu'un peu compliqué Forcément Si c'est un droitier Il n'a pas l'habitude De se déplacer dans l'autre côté Normalement Dans ces situations Mais si Si imaginons Il vient de nous prendre Le kimono On sort également le droitier Voilà Mais il a une garde Ça existe On a le droit de prendre le cousin Aucun souci Il vaut mieux essayer De faire péter cette manche Alors c'est une fusion plus difficile Puisqu'on n'a pas le droit On n'a plus le droit On n'a plus le droit Mais à un moment donné La personne elle ne tient pas Le combattant Il ne tient pas pendant 5 minutes Nous il y en a qui ont des grosses poignes Mais ce n'est pas la majorité Il y a toujours des cas Des exceptions Donc En vous déplaçant Un moment donné Voilà Je fais la chine Et après vous êtes libres S'il garde la main là Ça va être plus compliqué Pour mourir Parce que quand il va tenter Il va rarner C'est plus compliqué Donc n'hésitez pas A faire la chine C'est plus compliqué On peut En mettant le dos Vraiment le dos Et pousser On peut Après je lui dis S'il a une poigne de fer Ce n'est pas compliqué Mais ça veut dire Qu'au prochain maillet Quand je reviens Je vais essayer de lui choper cette main Avant de la pause Voilà Donc quand je l'ai chopé C'est à moi de fer On va faire le cas Maintenant On va faire le cas Où Il ne faut pas faire Que c'est tirer Avec l'autre poids On va le récupérer Avec la deuxième jambe Alors c'est un petit peu Spectaculaire Mais Spectaculaire le poids Si vous le faites bien Alors on a besoin de la deuxième jambe Ce que je préconise C'est que Même quand tu le fais bien Pour observer la deuxième jambe Ça fait un petit peu Donc on va y aller Avec la deuxième jambe Je le place là Je suis à construire J'ai trop tiré là Et bien Il faut que je le remette Sur le bon gros chemin Je lui sers dans la jambe Pareil Je pousse Je passe J'ai un peu trop tiré Avec ma main Je le ramène Je ramène Avec la deuxième jambe On remontre Avec la deuxième jambe Je vais tellement vite Je suis même embarqué Par mon propre cours Je n'ai même pas le temps De mettre la deuxième jambe Mais je peux vous dire Avec les gars qui faisaient mon poids Sans pilote C'était pareil Si c'est vraiment bien fait Ça parmise La deuxième jambe C'est vraiment au cas où Pour récupérer Si par dans le tour A la visée Il faut que je le ramène Il faut que je le ramène Donc ça veut dire qu'il faut vraiment que vous trouviez Un endroit où bien vous placer Une position d'équilibre Alors on va faire ça Vous prenez les deux manches Il n'a pas besoin de bosser Il a juste à poser ses mains Pas la peine de prendre les réveils Parce qu'après on va être obligé de les enlever Pour la suite Là 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 je prends Je vais ouvrir le kimono Je pousse à l'intérieur Voilà Je pousse un peu Même s'il part loin Il part loin J'essaie de le ramener Bien évidemment Il y a une histoire de poids Il est léger par rapport à moi Donc il ne faut pas essayer d'aller trop loin A moins que vous soyez vraiment Très très fort Au niveau des jambes Et j'essaie de J'essaie de tourner un peu Voilà Faire pivoter Voilà Et ça il y a dans l'enchaînement Toujours pareil Alors on commence l'éducation Avec les jeunes Et après on Si il fera une compète On pense aussi un peu à la compète Donc à un moment donné Le partenaire va savoir Qu'on fait du kotoronage Il y a des postures Il faut penser qu'il va le lancer Par contre on le fait très bien Des fois même si le partenaire le sait On peut quand même lui mettre Mais des fois Là il va esquiver Il va esquiver Il va bloquer Donc c'est pour ça Qu'on va pouvoir prendre La deuxième jambe En appui Donc là Je passe Là Je passe Là Il va bloquer Voilà Donc tout de suite Je vais passer ma deuxième jambe D'accord J'ai mon mouvement Comme t'as l'habitude J'ai ma garde classique Lui il avait rien On met mon pied Là C'est pas grave Là je lève Et là Je vais rentrer ce coude Donc sans lâcher bien sûr Je garde Avec la toile Je vais rentrer le coude à l'intérieur Pour le faire pivoter Pour le faire pivoter Après la suite hein Vous la connaissez C'est parti J'ai oublié J'ai oublié Même sur l'inversé aussi Tu le fais sur l'inversé L'avantage L'inversé D'accord Moi tu vas pouvoir aller Parce que le moment Vous allez bloquer Si vous êtes sous le monde Vous avez déjà l'envie Par contrefait Vous le repriez Donc ça doit être l'inversé Vous sentez que vous allez rentrer En place la deuxième jambe Je lève Je fais pivoter Et je le pousse un petit peu Il va falloir me le pousser un petit peu Avec ses jambes Un petit peu C'est parce qu'il s'éloigne de vous Et quand même Vous allez voir Si vous poussez pas Il va vous tomber dessus Donc je le pousse Je vais pivoter, je fais pivoter et le bras va tourner normalement entre vos genoux. Je me suis rancé, j'ai gardé la manche, je n'ai pas fait l'erreur de ramener. Je vais garder, je rentre tout de suite. Je serre mes cuissons. Ça c'est hyper important. Regardez, il y a la paix déjà avant que j'ai tiré sur le bras. Je serre mes cuissons. C'est hyper important. On en va beaucoup en couper, tout comme ça. Il décarte les... non ! Déjà ça, rien que ça. C'est après, je fais la paix. On essaye ? Allez ! Mais là par contre, lui, alors j'ai demandé, on m'a dit que c'était possible. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont dans l'arbitrage ici ? Oui ? Oui. Alors vous allez me dire si oui ou non c'est possible, ou si on prend... Ah, puis on ne secoue pas pied parce que maintenant on a... Donc mon partenaire, première chose, je fais Yokotom, il a pris une boîte. La deuxième fois, il ne prend plus Yokotom, il a défendu. La troisième fois, il va défendre aussi pareil. Mais là, il va vraiment défendre cette pièce. Voilà, voilà. Là je ne peux plus, je ne peux plus le ramener. Il n'y a plus de possibilité de le ramener. Non, regardez. Je vais lâcher la main côté manche. Je vais lâcher le pied côté manche. Et là, je vais le faire comme un pantalon. Là, je l'écarte la main. Je fais donc doucement, il ne faut pas le baisser. Et là, quand je suis là, soit je le donne sur position, soit je reviens. Là, vous voulez. Alors, ce que je veux savoir, c'est si je touche la jambe, est-ce que je suis sanctionné ou pas ? Alors, je vois partenaire. Il est bloqué. Il l'a bien bloqué. Là, il est complètement sur l'arrière. Donc là, c'est vrai que peut-être que l'arbitre va dire mater à ce moment-là. Mais si je décroche, il y a quand même un certain temps. J'ai gardé cette jambe. Je l'écarte elle essentiellement pour ne pas qu'elle puisse me choper la jambe. On vole. Là, vas-y, chopons la jambe. Voilà. Il faut vite aller vite. Même si ça raccroche un peu, mais si vous ramenez la jambe là, il ne faut rien faire. On essaye ? On est prêt. On a trois bras-têtes différents. Un partenaire entre les jambes. Donc, pareil, c'est des habitudes. Travailler les jambes extérieures comme ça, bien sûr qu'on peut. On m'a toujours appris. Donc, j'ai pris cette habitude à travailler par blessure. Sur certains mouvements, on est obligé au moins d'en sortir une. Et pieds à l'intérieur. Coups de pieds à l'intérieur des cuisses. D'accord ? Faites-toi un petit peu. Voilà, comme ça c'est bon. Et là, je ne suis pas trop long. Sur le dos, c'est un interdiction. Là, voilà. Je me rapproche de lui. Donc. Souvent, les gens, je les fais comme ça. Je tape les jambes. J'en fais ses tapis. J'avance. Ils prennent l'habitude de se rapprocher. Toujours pareil, de se rapprocher du partenaire. Je vais le faire lâcher. Je vais le faire lâcher. Je vais basculer de haut. En même temps que je bascule. L'autre, bien collé. Important. Je vous parle, les contrôles. Si vous manquez de contrôle, encore plus au sol, je crois que debout. Si vous manquez de contrôle, souvent le partenaire est malin. Je vais trouver un moment donné pour s'en aller. Je suis ici. Je chasse par-dessus mon propre bras. Vous avez vu, je suis toujours assis. Mes genoux sont très proches de moi. Là, il faut vraiment coller. Là, je fais au moins un carré. Un beau carré d'amoureux. Et je passe lui. Je ne vais pas le trotter non plus avec lui. Je vais faire gentil. Je passe au dessus. Regardez. J'ai ramené mes cuisses et mes genoux à moi. Ça, c'est pareil. Comment c'est ton prénom ? Sébastien. Sébastien. Même s'il est beaucoup plus lourd que moi, je peux le faire. C'est pas problème. Ce serait un peu plus difficile, bien sûr. Mais si on arrive. Si on arrive à se glisser. C'est toujours pareil, c'est une histoire. Non, mais parce que t'es plus lourd. C'est pas par rapport à ton poids, c'est parce que t'es plus lourd. C'est toujours une histoire de placement et d'équilibre. Alors, je ne vais pas le porter pendant une demi-heure, c'est sûr. Mais si on se glisse bien, ça ne se fera pas du premier coup. Ça se prend en grappillant un petit peu. Donc là, je chasse, je colle. Je suis toujours assis. Soit je fais un bas de l'oeuvre, soit je colle bien. Je pars l'arrière, soit assis. Et là, c'est important de travailler. Travaille des pieds. Souvent, les gens ne se servent pas du tout des jambes. Donc, pensez à leur dire de pousser. Déjà, pousser côté, bras, chasser. Parce que souvent, ils poussent de côté. Et tu vas faire quoi ? Voilà. Voilà. Je chasse, je pousse côté, bras, chasser. Et je m'aide à mes gens. Une fois que je suis là, j'avance. Vraiment pour lui faire mal au cou. Et surtout, je reste collé à lui. Oreille contre oreille. Donc, on va commencer par ça. Très simplement, à droite. Ou à gauche, comme vous le sentez. Je passe. Bien collé. Je sors. Et là, je recule. Je ramène les jambes. Puis je vois moi. Je te remette. Je garde. C'est comme vous. Genou du côté de la hanche. Réfléchis. Alors, là, c'est pas fini. Merci. C'est pas en vue. C'est pas l'inverse. Là, c'est très simple. Ça n'a pas aucun contrôle. Là, à mon nez, il va pas être en droite. Là, au-dessus, toi aussi. Là, par contre, tu fais. C'est fini. Là, après, c'est fini. Ça va être compliqué. Après, il va poser les deux bras à droite et à gauche. Je ne vais plus pouvoir le retourner. Après, on va toujours évoluer sur autre chose. En principe, là. Comme le sanguin bouge, là. Voilà. Là. Mon avant-bras, il est vraiment tout le long sur le pied. Il n'y a pas l'inverse. Là, ça lui laissera de jouer. Là, je n'hésite pas à le coller, là. Je colle. Même avec les bras, normalement, ça tient. Là, je tourne. Alors, on va tout de suite évoluer. Il y en a beaucoup qui essaient de passer par-dessus. Le risque, c'est de se faire voler la jambe. À coup sûr. À coup sûr, vous allez vous faire choper la jambe. On ne peut pas se faire choper la jambe. On va tourner. Je vais un peu le pousser, là. Je retiens avec ma deuxième jambe qui est là. Si vous ne voyez pas, vous déplacez. Et là, je vais venir mettre ma deuxième jambe à l'intérieur. Voilà. Voilà. Là, je me repense. Je vois. Je suis là. Je bascule, je pousse avec cette jambe. Je le pousse. Celle-là avec celle-là, je le retiens un peu au sol. Et là, tout de suite, je vais la mettre devant. Je l'enlève pour mettre devant. Et je continue à pousser. Mon genou, en fait, finalement, il va pousser l'adversaire extérieur. Donc, ça va me permettre de vraiment bien m'installer. Allez, on va passer à la jambe. Et je vais montrer, parce que ça, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. C'est simple. Le double verrouillage. Ce qu'on appelle le double verrouillage. Les enfants ont beaucoup de mal à comprendre le double verrouillage. Donc, mon partenaire, si j'ai une jambe de prise. Attends, je vais peut-être me tourner. Voilà. Donc, lui, s'il a la jambe droite de prise, généralement, il doit se mettre sur le côté gauche. Voilà. Donc, le double verrouillage, ça consiste en quoi ? Si je n'ai que le tibia, je ne vais pas pouvoir le faire. D'accord ? Surtout, moi, j'ai des grandes jambes par rapport à lui qui est petit. Mais si c'était quelqu'un de ma catégorie, il fait la même taille que moi. Les gamins, si vous faites moins de soin de treize, généralement, on fait tous la même taille. À peu près. Donc, il faut qu'il y ait la jambe complètement prise pour faire le double verrouillage. Là, il y a du double verrouillage. Je peux vous dire qu'il va avoir du mal à sortir sa jambe. Ça, c'est un vrai double verrouillage. Et quand je vois en compète encore des fois des juniors, même des cadets des juniors, qui balbutient, qui ne savent pas comment tenir. On a l'impression qu'ils sont après une corde. Vous savez, qu'ils montrent les cordes. Ils ne savent pas comment tenir la jambe. C'est rapide. Je reprends tout de suite. Je vais le chercher, voilà. Et surtout, je tends. Ça permet en plus de le faire descendre. S'il est en train de m'empresser un peu au niveau du cou, ça, ça le fait descendre un petit peu. Donc, c'est ça. Si... On va changer de côté. Tu vas engager ta jambe gauche. Donc, s'il a la jambe gauche engagée, généralement, il doit se mettre sur le côté droit, pour faire son dégagement de jambe. Donc là, c'est l'inverse. Là, et là. Voilà. Sengaku. Et je viens piquer. Je viens piquer ça. Ça cheville. D'accord ? J'écarte un petit peu. Là, par contre, au lieu de serrer comme je faisais, j'essaie d'écarter et je tends. Je peux vous dire que ça fait presque une clé de jambe. Ça n'existe pas, mais... Hein ? Ça fait une clé un peu. Dans tous les cas, il risque pas de... Il va avoir du mal de la sortir. Alors justement, on va passer... Vous allez... Allez, on essaye de le faire. Si vous vous mettez là, franchement, vous allez... Là, vous vous jetez dans la gueule du loup. Vous allez voir. Vous n'allez pas jeter... Là, vous allez... À part là, les bras, là, c'est tout. Si j'ai plus sens... Si vous imaginez qu'il y a un autre sur le golet, là. Ah, vous êtes mort. Dernier. Donc, vous tenez tout le temps sur le côté. Là, ce côté où la jambe n'est pas prise. Donc là, il me fait le double brouillage, nickel. Je vais déjà m'atteler. Comme d'habitude, m'atteler déjà à contrôler le haut. C'est important. Hyper important. Donc après, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs formes. On peut prendre en dessous, là. On peut venir chercher là. Et puis, vraiment coller avec son épaule. Il y a d'autres formules. On peut prendre aussi comme ça. Si vous êtes plus habile, en prenant peut-être la ceinture. Ou simplement en tenant. Pourquoi pas, c'est costaud aussi, ça. Parce que là, il n'a pas de force, le garçon. C'est sûr. Alors, c'est un monstre. Mais bon, voilà, si tu ne veux pas, il y a des exceptions. Si je le tiens bien, que je ramène, je lui fais une aile de poulet, là. Donc, contrôle du haut, déjà, avant tout. Là, sur ce dégagement de jambe, il va falloir lever. Il me tient bien. Je vais lever, tout simplement. Alors, je vais travailler un peu le fessier en même temps. Et je vais me glisser en dessous. Je lève, je vais me glisser en dessous, là. Et je vais choper son propre au tableau. J'ai décroché. Là, le simple, il y a déjà un verrouillage de déclin. Vas-y, reprends. Je lève, je vais chercher avec mon corps. Ma jambe qui est en dessous, je vais chercher son talon. Et tout de suite, mon pied, je vais essayer de le mettre le plus loin possible. Le plus proche de ses fesses. Si je le laisse trop loin, hop, il va me choper. C'est ça, le problème. Donc, c'est bête de perdre du temps. Donc, je lève un peu, je peux m'aider à l'éviter de la main. Voilà. Comme ça, déjà, je l'ai haut. Normalement, il y a encore un simple brouillage. Voilà. Donc là, il va falloir sortir ce genou. Voilà. Là, franchement, fixé en haut, il ne reste quasiment que la cheville à sortir. Ça va être facile. Je garde mon genou. Donc, il va y avoir une action de tirer. Et l'autre, je vais aller lui labourer avec les orteils. Je vais aller doucement. Je vais aller lui labourer l'intérieur de la cuisse, là, au niveau de laine, avec mes orteils. Je vais m'ouvrir vraiment comme un bout. Mais là, je vais t'arrêter. Donc, action de tirer. Et l'autre. Donc, tout ça, simultanément, bien évidemment. Chaque type, je le pousse. Là. Je peux le garder comme ça. Si je ne me sens pas aller, c'est qu'à un moment, il commence à gesticuler. Là, c'est toujours pareil. Je garde. Là, je suis bien. Là, je suis lequel ? Là, s'il sort, le gars, ce n'est pas possible. Il n'a plus de force. Il faut ramener vers vous, là. Il n'a plus de force. Il faut ramener vers vous, là. Il n'a plus de force. Il n'a plus de force, là. Donc, jambes droites prises, tout de suite sous le côté gauche. Je le fixe en haut. Allez, on va voir. C'est sous le virage. Je le fixe en haut. Pour moi, celui-là, il a un petit peu moins de contrôle. Mais, c'est surtout quand vous allez éloigner vos fesses qu'il faut faire attention au contrôle. Donc, là, je lève. Je lève. Je lève. Je lève au virage. Je crochet de sa propre cheville. Je décroche de la même chose que je le pousse. Voilà. J'éloigne mes fesses. Vous avez vu ? Et si j'éloigne mes fesses, attention de ne pas... Voilà. Il faut vraiment garder ce contrôle. Donc, je reste vers le bas. Attiré. Je prends un peu le genou qui va bourre. Et je garde. Je peux même appuyer là. Là, du coup, je lui fais. Je lui fais une torsion au niveau des lombaires. Celui évite une séance de kiné. C'est top. On essaie ? C'est ce que je viens de dire à... Nabil ? Oui. C'est ça. Si vous prenez là, ça ne sert à rien. C'est même pas une histoire de judo, c'est une histoire de physique, de mécanique. Vous tirez là. Vous n'allez rien tirer du tout. Attends tes jambes. Là, je tire rien. Si, je prends là. Alors, vous allez me dire, c'est le kimono, il ne montre pas le genou. Après, si il m'attend, tu en avais. Donc, voilà. Là, je ramène. Je peux lui ramener. J'ai du tissu. Et en plus, je le mets déjà dans la position que j'aimerais avoir. Ne tirez pas au niveau de la cuisse. Ça ne sert à rien. C'est comme tout à l'heure, la manche sur Yoko Tom. Si vous prenez au-dessus, vraiment au-dessus, s'il pose le bras, vous ne pouvez pas lui faire Yoko Tom. Donc, ça, c'est une importance capitale. Prenez vraiment du tissu vers le genou. Pour pouvoir ramener. Et là. Et ça aussi, ça, c'est hyper important. Parce que s'il fait tout ce travail, vous laissez la jambe là, vous vous dites c'est bon, et bien là, vous la rechoppez. Donc, pensez vraiment à ramener ces jambes là. Et là, tout de suite, cet effort, c'est ça. C'est tout de suite. La priorité, c'est de dégager le genou. Après, il y a un simple verrouillage. Bien fixé le haut. On éloigne les fesses. On laboure la cuisse. Et on y va au sol. D'accord ? Allez, je crois que c'est l'heure. Un, deux. Un tour. Un, deux. Un, deux. Vous avez remarqué, je tourne toujours devant moi, je tourne toujours devant, je ne tourne pas derrière Ben oui Bon Allez, sur les hanches Oui, très bien Alors, tout le monde connaît AYE Oui, qui ne connaît pas ? N'ait pas honte à lever la main, il n'y a pas de souci Alors regardez, très classiquement, vous allez demander à votre partenaire de poser sa main Gentiment, il peut prendre le kimono mais il peut la poser Moi, je saisis mon kimono de cette façon A savoir, j'essaie de prendre un maximum de tissu, je mets le pouce à l'intérieur et je tourne, voilà De façon, comme si j'avais une montre à regarder ma montre, d'accord ? Ça, c'est la base C'est ce qu'on vous apprend normalement un petit peu dans les clubs Pour faire un RAE GOSHI, d'accord ? Moi, je ne trouve pas besoin d'aller faire le bourrin et d'aller l'écraser On n'est pas là pour faire du bourrin, on est là pour faire un peu de technique Uniquement au niveau de la clavicule, là, ça suffit Très relâché, d'accord ? Donc, il va falloir déjà, quoi faire ? Pas le mouvement Il va être en déséquilibre Déséquilibré, exactement Donc, je vais le déséquilibrer et seulement après, je vais m'installer, d'accord ? Donc, on va déjà commencer par ça, rien que ça, regardez, hop ! Donc, si je suis trop proche de lui, je ne vais pas pouvoir le déséquilibrer Si je suis à trois kilomètres, ce sera trop mal non plus Donc, il faut juste la bonne distance Si je suis droitier, généralement, j'ai la jambe droite un petit peu avancée Et là, je vais tirer, voilà ! Je vais tourner en attendant mon poignet Déséquilibré, l'aimerais, ça veut dire que je viens le mettre sur la pointe de pied Si je vais attaquer mon mouvement, il est encore sur les talons C'est que vous n'avez pas du tout déséquilibré Donc, si vous êtes droitier, cette posture Si vous êtes gaucher, l'inverse Pareil, kimono, hop, voilà ! Et je vais venir tirer en ouvrant Voilà ! Allez, mes jambes, est-ce qu'elles bougent mes jambes ? Un petit peu, hein, elles fléchissent Et les jambes, on essaie ! Allez, ça part des jambes Je tire, je les déséquilibre Je ne vais même pas bouger les jambes après l'instant Je fléchis juste Je fléchis Je tire, et ça me grandit, et je me grandit Et je regarde, voilà ! Ça marche ? Allez, on essaie ! Pourtant déséquilibré Un, un, deux Un, deux Un, deux Un, deux Vous avez vu la vitesse sous les jambes ? Je ne suis pas toujours à la même vitesse J'essaie d'accélérer Un, deux, trois Bon ! Hum ! On doit entendre ! On va aller vite ! Et regardez mon pied d'appui Je le tourne d'entrée Si je le mets comme ça Quand je veux le tourner, je suis bloqué ! Tout de suite ! Allez, je le mets presque dans le sens de la chute ! Allez c'est parti, ça va être à peu près le même départ sauf que là, au lieu de le déséquilibrer, je ne vais pas le déséquilibrer sur l'avant parce que si je veux le déséquilibrer sur l'avant, si je veux le pocher sur l'arrière ça va être compliqué donc je vais au contraire aller venir un petit peu le percuter et ma jambe d'appui à la première elle va rester droite je ne viens pas tourner comme tout à l'heure donc je garde le même kimono, le même kumikata c'est très souple, essayez de travailler relâché relâché ça ne veut pas dire que je n'ai pas de kimono relâché ça veut dire que je prends le kimono mais je ne suis pas comme un bourrin, je prends Kim vous avez vu la deuxième jambe ? et je vais aller le percuter avec mon corps, avec mon buste c'est pecs contre mes pecs je vais passer au contrepoids, d'accord ? vous avez vu je fléchis un peu sur les jambes je ne suis pas plus petit que moi, je suis obligé je suis trop grand, je suis large, je ne suis pas bien j'hésite pas à aller le percuter si vous grandissez, vous n'allez pas aller avoir de contact sur lui il faut au contraire venir fixer vers le bas quand vous allez tourner votre chute, votre chute je vous rappelle, on va aller le chute donc il faut venir fixer, et surtout pas se grandir non, on va aller voir, on va au contraire venir le percuter donc on va rajouter maintenant un petit peu la jambe on va faire chuter ça va ? droite droite, gauche ça va ? ça va ? ça va ? on essaie d'enlever la cheville donc si vous avez la jambe d'approcher sur le genou vous n'aurez aucune efficacité le genou il appuie vous allez peut-être pouvoir lui casser le genou mais vous n'allez pas pouvoir le prendre donc pensez c'est d'aller vraiment sur j'essaie d'enlever vraiment son appui attention je vais faire ça non je vais pas demander O-O-Chi j'ai demandé O-O-Chi on va essayer d'enlever la cheville c'est bon ? deuxième chose importante que j'ai vu même chez les grands quand je fais O-O-Chi ma tête, la mienne elle ne doit pas être côté bras elle doit être côté son bras pourquoi ? si je fais O-O-Chi la tête là je me fais contrer il m'envoie au plafond donc je dois rester là, côté et après à aucun moment je dois passer cette tête ici là c'est le meilleur moyen donc j'ai même des grands restez vous avez revers là votre tête, vous savez qu'elle va être à l'opposé du revers on passe et après je vais me toucher le la cheville on essaye ? on passe on va faire on va faire lui c'est un gaucher et moi je suis droit alors moi je suis droit toujours mon bras droit toujours mon bras droit à l'intérieur pas à l'extérieur là je suis à l'extérieur là je suis à l'intérieur donc je suis en combat mon partenaire il sait que je fais tout le temps pareil et bien là je vais le se prendre j'ai pas du tout individu le matin avant d'aller à la pichette et là je vais lui faire un moment je vais pas lui faire un règle je vais lui faire un règle donc le règle on partait là 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 fin de règle au chit 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 là on va aller derrière d'accord hop et là tu vas aller glisser attention hein c'est un mouvement assez compliqué on va être très très souple il va être gentil très très gentil d'accord on peut même le faire et je vous conseille même de le faire sans prendre le kimono juste vous allez poser les mains vous pouvez tenir la manche donc celle-là vous pouvez lui poser aussi d'accord 1 2 3 1 2 3 1 2 3 je suis derrière lui si je suis là c'est mort pour moi c'est un gaucher il va me faire soit au haut ou soit il va m'embarquer voilà ou soit il va m'embarquer sur l'avant vous vous rappelez votre partenaire avec qui vous avez parlé même si c'est un droitier il va se faire engaucher c'est pour le travailler c'est comme ça tout à l'heure là là 1 2 allez mon pied il est au moins sur la ligne de bord et pas à 3 km là ça sert à rien je vais trop loin il faut glisser derrière 1 2 on va faire juste ça je porte bien la ligne 1 pause c'est un peu compliqué c'est un peu que j'aime j'essaye t'as bien comme un petit pas de danse pour vous 1 2 très souple il faut être souple du basse est-ce qu'il y a des danseurs ici ? non ? pas de danseurs ? eh oui il y a des danseurs ? voilà ça se passe tout au niveau du basse pour aller vers tout tac allez il va presser bon voilà je suis là donc le gaucher gauche il va faire la même chose il va faire la même chose sauf qu'il va le mettre devant un petit peu devant l'autre gauche gauche droite et là c'est derrière c'est pas vraiment derrière c'est pas vraiment devant c'est trois quarts non ? vraiment ? là mais pas soit ce qu'après quand on va faire la finition qu'on va le tirer à soi là ou il la pose juste devant le pied de l'autre ni sur l'arrière ni sur l'arrière et après on va le faire sous forme ou à nage soit sous forme du lycée d'accord ? des droitiers droite gauche droite gauche droite à la force c'est absolument aller approcher derrière c'est même dangereux le but c'est d'aller derrière lui ce qui fait croire qu'à la base on part devant donc après il y a tout un travail mais c'était un peu compliqué pour les deux qui comme nous normalement à la base c'est un travail au niveau du kata c'est-à-dire que je vais le faire réagir un petit exercice hein il sait que je fais araille tout le temps il faut que je lui donne la sensation que je vais partir sur l'avant donc ce qu'il va faire généralement quand tu lui commencer à avancer voilà vous voyez hop tout de suite il va commencer à défendre et même légèrement à avancer la hanche parce qu'il s'attend à voir avec donc s'il veut défendre voilà voilà il va casser l'attaque voilà ça c'est une bonne défendre hein il reste le droit il casse un petit peu l'attaque on avance un peu sur notre ceinture et on réfléchit ça en plus en défendant comme ça il va un petit peu légèrement avancer sa jambe ça va le permettre vraiment d'aller derrière un peu plus facilement donc il y a tout un travail à la base où je fais vraiment ça une réaction hein ça c'est c'est dur à venir on l'a pas tout de suite au début hein quand on le débute c'est avec beaucoup de années de pratique il faut vraiment faire gage hein en tous les cas dans la technique on essaye de faire gage hein hein c'est comme quand il y a des pêcheurs hein quand tu vois la pêche hein quand ils font le poisson tac hein 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 qui c'est qui dit ouais moi c'est personne hein c'est ça hein on ne pêche pas on faire le poisson ben là c'est la même chose c'est pareil tac je vais faire le poisson boum donc je vais pas réagir pour pouvoir aller derrière alors je vais aller jusqu'au bout de la démarche on va pas forcément la chute hein c'est pas ça c'est de faire sous forme un petit peu compétition entre guillemets hein ça va sortir un petit peu là je vais jeter ma jambe hein là c'est compliqué c'est bien complexe je vous l'ai expliqué là ouais c'est une histoire de souplesse voilà je vais faire croire que je crois aïe allez vite hein ouais ouais c'est bon ah ouais ça fait ma jambe donc vous allez cater aussi vous voulez partir ce soir hein et c'est ma jambe hein on part sur l'avant qui va vous servir de balancier pour aller derrière complexe hein là on entre pareil je prends pas le coulis moi je reste le soumis c'est bon un peu bien sûr vous allez pas faire ça mais c'est juste pareil vous trouvez le placement je vais faire le coulis je saute ma jambe très bien je vais aller sauter pour arriver venu au saum voilà et après pour aller voilà On essaye ? On peut faire balayer si je saute comme ça, oui. Mais ça c'est un peu pareil, c'est pour essayer de passer cette hanche dans la réalité. Mon partenaire, voilà, on est en combat, voilà. Gaucher droitier, le gaucher, il a la jambe gauche, avancer. Généralement, c'est toujours pareil, il y a des cas exceptionnels, hein. L'inflation au même plan, mais c'est pas conseillé. Voilà, c'est ça la position. Donc, je vais faire juste cette... voilà. Et même si lui, il ne baisse pas, il avance juste un petit peu sa hanche. Voilà, mais c'est une histoire de hanche. Réaction, ça part de tout, ça part de la hanche, ça part des limites de la hanche. Et c'est aussi au niveau poignet, donc c'est l'inverse, comme vous voulez. Voilà, je vais réagir, mais avec cette hanche. Je ne vais pas se voir, quand je vais passer la hanche là, je vais être beaucoup plus proche. Voilà. D'accord ? Donc, on n'est pas obligé de sauter à chaque fois. C'est l'éducatif. Le fait de le faire réagir, je suis là, je vais avancer un peu la hanche. Je ne vais pas forcément faire ça. Si je fais ça, c'est que je ne vais pas avaler. Si je fais ça, je fais ça. C'est juste pour apprendre autrement à la gale. Tiens après, ça va être là. Mais ce qui est important, parce que les jambes, c'est une chose. Mais le haut, c'est une chose également. La finition, si je suis bien placé, mais que je ne fais rien avec mes bras. Là, ça doit être coude descendu au sol. Ça peut être là, si j'ai pris du tissu un peu loin. Et là, je colle tout à moi. Là. Je le saucisseuse même. J'en fais du saucisson. Là. Là. Je le colle. À moi. Et après, ceux-là qui font me ranaguer. On peut le faire sur quoi me ranaguer. Hop, j'achète. Je ne suis pas spécialiste, mais il y en a qui savent très bien faire. Pourquoi pas. Donc souvent, je vais peut-être pouvoir lui mettre en arrière. La deuxième fois, je ne pourrai plus lui mettre. Donc là, il va un petit peu esquiver. Moi, esquiver, il va avancer. Je ne vais toujours pas pouvoir faire. Donc là, il va esquiver, mais en reculant sa jambe. Donc sa jambe, qui va être, entre guillemets, attaquée, la première. Dès que je vais commencer à attaquer, lui, il va reculer sa jambe. Voilà. Il va bien la reculer, parce qu'il va esquiver. Hop. Il n'a pas envie de se le prendre, l'avant en arrière. Ce qui est normal, parce qu'il sait que je l'ai fait aussi. Il sait que c'est Arai, c'est que je fais avant arrière. Donc je vais en profiter pour un Arai, un Arai et un troisième mouvement de votre choix. Alors, on va le faire un peu sous forme de Chikomi. Une fois Arai. Deuxième fois, avant arrière. D'accord. Très souplement. Troisième fois, il esquive. Là, à moi d'enchaîner soit au Soto, soit au Chi. Pourquoi pas les mouvements sur l'avant. Il a reculé. Pourquoi pas les adeptes de Moreté. Pourquoi pas. De moins de Moreté. Si vous avez la garde, bien sûr. Il faut avoir la garde. Bien évidemment. Moreté, il pone, ce que vous voulez. Arrivée, je pûche la taille. Pas lui toucher. Une fois Arai. Un. Deuxième fois, avant arrière. Deux. Il n'a toujours pas compris. Là, par contre, il comprend et c'est que je vais faire avant arrière. Il est à 3km, ça risque d'être compliqué. D'aller en dessous. Pourquoi pas partir plutôt sur les mouvements sur l'avant. Si vous voulez, je continue. Ça peut être Kubinage, Taiyotoshi, hérisse et oeil. Ce que vous voulez. Donc Arai. Avant arrière. Troisième minute d'eskive avant arrière. Je le fais chuter. Vous êtes nombreux. Deuxième. Un. D'accord ? Ne pas trop déséquilibrer. Erreur. On veut déséquilibrer un peu. Un. Deuxième. Deux. Je ne demande pas plus dur. Troisième. Je vais faire la même chose. Il va esquiver. Qu'est-ce que je fais ? Je fais mon mouvement préféré. Je fais ce que je veux. Je peux repartir sur Arai. Si je veux. Pas partout. Ce que vous voulez. Il se relève. Je recommence. Un. Deux. Trois. Tout simple. Allez. Si je peux arrêter, je peux faire ça. Un. Là, je vous décale un peu. Deux. D'accord ? Et le troisième. Il va esquiver. Pour ceux qui étaient là ce matin. Bien évidemment. On peut repartir sur le Yokoto Monaga. C'est-à-dire qu'on a juste à tourner légèrement le pied. Pour partir là. Voilà. Ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc les plus grands. Ceux qui étaient là. Je vais le remontrer à gauche. Un. Deux. Un. Un. Trois. Hop. Pas au-dessous Yokoto. Pas au-dessous Yokoto. Pas au-dessous. 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 Pas au-dessous.